Musique Bonjour les enfants Je suis la fée réalité Je me penche sur les berceaux des nouveau-nés pour leur conter la merveilleuse histoire de la vie Voici l'histoire de Léa la girafe Il était une fois dans le nord de l'Italie un zoo qui abritait tellement d'animaux que se plaignaient même les plus petits du manque de place derrière les barreaux Mais Léa la girafe du zoo était si sage et si gentil que le gardien de son enclos un matin lui ouvrit les grilles Et crotte-trotte la girafe Et claque-claque ses sabots Et patati et patatrafe Léa rencontre Donatello le plus charmant lion du zoo Bonjour Madame la girafe Que vous êtes jolie Ce que vous sentez bon Jamais de toute ma vie mon cœur n'a chéri de cette façon Se trouvant fort séduite par les doux mots du lion Léa prit une légère cuite et se fit défoncer le fion Car les princesses attendries par les charmantes bafouilles souvent n'attendent pas minuit pour se faire farcir au lacie trouille Et tronche-tronche le lion Et claque-claque ses bonbons Et patati et patatrafe le lion jette la girafe après lui avoir giclé sur le front Léa, la girafe du zoo regagna tristement son enclos Néanmoins satisfaite de cette bonne levrette Par une douce journée d'été Léa retourna chez le lion Mais cette fois accompagnée par un petit nourrisson blanc Bonjour Monsieur le lion Que vous êtes jolie Quelle belle crinière Voudriez-vous Fonder une famille Ou me verser une pension alimentaire ? Mais le lion rompit la conversation Je n'ai que faire d'un petit girafon S'exclama-t-il avec exclamation A vous seul revient son éducation Car nous ne connaîtrions ces ennuis ridicules si vous aviez permis que je vous encule Par ces mots Léa se trouva fort contrariée Non pas qu'elle était contre le coïtanal Mais ses amis toujours lui avaient conté que cela faisait très 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 mal Outragée La girafe Léa du lion prend congé Mais tandis qu'elle gambade dans les fougères Patatra Léa trébuche contre une grosse bosse Elle glisse vacille tombe vers l'arrière et paf s'enfile à sec la corne de Raoul un gros rhinocéros Le lion poussa un cri d'étonnement Ah la salope dit-il dans un rugissement Ce n'est pas du tout ce que vous pensez Comment osez-vous faire cela sous mon nez Comment osez-vous faire cela sur mon nez Oh Raoul je vous prie de nous laisser Mais c'est que je suis coincée ma parole Ce n'est pas un cul c'est un anti-vol Répondit gêné le pauvre Raoul qui sentait grandir son marteau à boule Dans les jours qui suivirent l'incident le zoo entier adopta cette pratique peu coutumière et les naissances allant décroissant de grands espaces dans les enclos se libéraient L'apport de nourriture devint abondant et les réserves d'eau le furent tout autant Dès lors tous les animaux vécurent heureux et eurent pas d'enfants Moralité Il est fâcheux de vouloir procréer à l'excès Sur la terre les réserves nous sont comptées Alors pour le bien de l'humanité allez tous vous faire enculer Sous-titrage Société Radio-Canada